Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 Et dans le dernier épisode Qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier épisode ? On n'a pas fait de conquête je crois On s'est battu contre des coalitions Et contre les ottomans Et je me disais que j'allais peut-être réattaquer les ottomans Ou peut-être pas Ça dépendrait Le Danemark, ils n'ont pas de province qu'il me faut Même si Holstein ça vaudrait la peine de l'avoir Si j'avais Holstein je pourrais prendre direct la province à côté Ils se sont révoltés C'était plus ou moins prévu Non 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 attendez J'ai un succès qui consiste à économiser Enfin pas un succès d'ailleurs Une mission qui consiste à économiser On va juste économiser ce qu'il faut Réduction annuelle de l'inflation C'est utile ça ? Non pas du tout Est-ce que je veux faire la mission pour la suite ? Si au moins 20 de mes provinces ont des manufactures Et ça me rapportera productivité et plainte du cas Et après si j'ai un développement de 1000 Je pourrais avoir Coquette d'un empire Qui fait année de séparatisme moins 5 Ce qui est vachement bien Non on convertit plus personne nous On va plutôt se laisser convertir par les protestants Voilà donc On va pouvoir utiliser le sou pour faire des manufactures justement Il y en a qui valent beaucoup la peine Ah ça c'était une erreur par contre J'ai des troupes qui se renforcent Il faut que j'attende de gagner quelques ducas encore Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de tout mon moral pour les attaquer On va reprendre la province On va quand même essayer de monter à tout le moral C'est bon ça ne me coûte plus un prix exorbitant Les personnaires ils sont... Ah mince ils n'étaient pas... Mince on a de l'attrition Le faire revenir Oh palatina est protestant Mince l'autre il s'y met Je voulais juste être protestant moi L'Autriche elle est quoi en fait ? Elle est majoritairement... 4 provinces réformées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 protestants Bon alors on lui demandera de passer protestant avec nous Oh bah c'est fini Mercenaire a quitté mon armée Armée ne coûte pas cher à maintenir je te prie Augsbourg et Colsberg Colsberg je ne vais rien pouvoir faire pour les maintenir au calme En revanche Augsbourg C'est où ? Ah c'est là Augsbourg il suffit que je mette des troupes Est-ce qu'il y a des troupes de notre partie là ? Mince il y a l'Angleterre qui fait des troupes de notre partie Hans Bart Noble puissant On va prendre la révolte Je n'ai pas envie d'avoir perte de stabilité Et ignorons-le Ça ferait perte de la puissance Modif d'impôt moins important sur le truc Un peu d'autonomie Ah bah les nobles gagnent en loyauté On va plutôt faire ça alors Et vous allez payer plus de troupes Hop Ils ont encore deux On va plutôt reculer Hop Je gagne vraiment plein plein de sous C'est cool ça Le mariage avec Munster est rompu On continue à... Ouais on va continuer Hop Alors Trêve est en guerre contre plein de monde Je pense qu'elle s'est fait attaquer Qui s'est fait attaquer en fait ? Geldre veut qu'on cli... Veux qu'on coquire... Clève tout simplement Geldre Ah le petit Bah très bien qu'il prenne cette province là Il en restera une Je préfère refuser et prendre du mercantilisme La poméranie est impliquée dans une guerre là Malheureusement je peux pas leur déclarer la guerre juste comme ça pour m'amuser Mais je pourrais les appeler en co-belligerant Alors qu'ils sont alliés à Freeze et Geldre Si j'attaque Geldre j'aurai Trêve Freeze Et la poméranie Et je peux prendre la poméranie en co-belligerant Et leur prendre plein de provinces On va faire ça J'ai pas de revendication sur Geldre Non on va en faire une Tréviens vont se révolter Ah Colbens et Elfort activés C'est bien Parce que j'ai réduit l'autonomie je pense Et parce qu'ils sont séparatistes L'unité religieuse Des croix Ils se sont soulevés Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que j'ai à nouveau plein de gens qui veulent se révolter Ah on est repassé en tolérance envers la seule vraie foi Et pas de tolérance pour les hérésies C'est pour ça Je pourrais convertir cette province Non je pourrais pas Est-ce qu'il y a des provinces qui sont réformées Que je peux convertir pour pas trop trop cher On va faire ça En partant du principe que je passerai pas réformé Euh Et que Et que ça me rapportera des points avec le pape en fait tout simplement D'ailleurs tout convertir ça me rapporterait des points C'est les mixtex qui sont en croisade Qui permettraient de monter encore mon mercantilisme Mais il me faut combien de points pour monter de 80 de mercantilisme ? Faudrait 80 soit 50 points Ça veut dire à peu près 800 conversions de province Ça m'air impossible Je pense qu'il faudrait dédier une partie au succès Convertir les gens Ah du coup Augsburg ils sont plus rebelles Plus rebelles Euh on va activer le fort du Munich Et on va stationner là Ah et j'ai de quoi payer beaucoup de gens Augsburg je contrôle pas bien la province apparemment Mais je peux pas prendre Haute-Zouab Donc on va pas les convertir Ça demande trop d'efforts L'avantage de convertir au catholicisme C'est qu'on rapporte des points pour le pape Ce qui n'est pas le cas dans les autres religions Dans les autres religions Je crois que ça rapporte rien du tout Tout simplement Il m'insulte On est alliés il m'insulte Oh là là Les malpolis Si j'améliore mes relations Ils vont nous Nous accepter Portugane Man Guelde et Crète Je crois que c'est ça Man Ouais Là ils sont là Déjà On a pas besoin de maintenir nos troupes Et ensuite Là où elles sont Elles ont pas assez de Nourriture Céréales et vins Le prix chute C'est vrai que c'est fini pour moi Pour le Céréales Pomeranie et Guelde ont pris les provinces Qu'est-ce qu'elle a pris la Pomeranie ? Elle a pris Hambourg Je vais pas réclamer Hambourg Je vais venir le prendre de force Et Guelde Tu m'offres une occasion en or de réclamer une province Voilà Et donc si j'attaque Guelde Ce que je peux pas encore faire Parce que j'ai pas Au cas dispo Ils veulent bien se révolter Ou ne pas se révolter A Augsbourg Si j'augmente l'autonomie Ils me lâcheront La grappe Hop Des protestants Deux jours plus On a converti Des gars qui étaient pas protestants A former Ça coûte un peu trop cher J'ai plus d'état malheureusement à créer Faut que j'avance dans les techs d'abord On aura l'impact de l'expansion agressive bientôt Je pense que ça me servira encore Pendant un moment Le prestige aussi Il joue sur l'impact de l'expansion agressive Là j'ai Moins 6 d'impact de l'expansion agressive Et on peut monter à moins 10 au maximum Non On garde les productions bavaroises Il se révolte pas Il va falloir Je peux prendre Angleterre et Munster Ça devrait le faire large Il va se révolter les cocos Les fonds de muse Ou je ne sais quoi Quel fort on a le plus d'intérêt à monter Bois, 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 prairie Celui là il est en montagne Terres arables, terres arables Prairie, prairie Non ça va les durer Terres arables Bois, bois On peut regarder le terrain Est-ce qu'il n'y a pas une montagne par hasard ? On a une Salzbourg Ça c'est des collines Non il n'y a pas de terrain exceptionnellement bien Collines néo-plateau Je pourrais construire un fort là Et virer ces deux là en fait Ça me coûterait autant de coups d'entretien Ou alors je les laisse comme ça On va monter ce... J'hésite, j'hésite, j'hésite On va monter le fort côté ottoman Mince il y a déjà un bâtiment Ou alors j'en fais un autre côté ottoman J'ai pas énormément besoin de défendre ce territoire là A vrai dire Sinon au niveau de terrain Y'a pas de spot idéal Celui là il est vraiment bien Il est en montagne Il est tout dans un coin Celui d'Alsace il est vraiment mal placé On va faire monter ce fort Hop Alors ma question c'était si j'attaque... Ah d'ailleurs je peux réclamer les deux Si j'attaque Geldre Pomerani et Trêve Je pourrais prendre Pomerani en Kobéligérant Si je prends Libération Impérial J'ai 200 de Prestige pour Conquête de Clèves J'ai 200 de Prestige pour Conquête de Clèves Retour d'une Province légitime Libération de Vassaux Libération de Pays Et 60% de Coups Alors que si je prends le Casus Belli Conquête J'ai 100% pour chaque Donc autant faire ça Ça me rapportera plus de Prestige pour la Conquête de Clèves Voilà on va quand même attendre la fin de l'année D'ailleurs d'ailleurs D'abord 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 On monte ça 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 va coûter relativement cher Les forteresses ouais Ensuite on monte ça Et ensuite il me manque des troupes je trouve 13 On va faire 18 14 15 16 17 18 19 20 Et là on pourrait même faire 21 22 21 22 Hop On va se faire deux bonnes armées Qui font chacune 23 000 hommes Là on va s'achever On va pas faire de manufacture en plus On va peut-être leur donner leur autonomie Hop voilà Arrêtez de saouler Vous voulez pas vous révolter Bah révoltez vous jamais Et puis voilà Vitesse de renforcement Ça fera toujours un peu trop de monde Mais pas trop Ah non on est pas trop Hop On coupe en deux Chacun son commandant Et on va plutôt aller côté pomerani D'abord D'abord Hop c'est parti La pomeranie est alliée à Holdenburg Freeze Et Geldre Si j'attaque Geldre avec La pomeranie J'aurais Freeze Peut-être On va prendre Monster Et l'Angleterre Libération impériale C'est parti Ils ont un fort avec 0 personnes Mais j'ai pas arrivé à temps On va commencer par prendre celui-là Ils sont combien les pomeraniens Je sais pas du tout On va dire qu'ils seront pas trop nombreux Il faudrait peut-être mieux que je reste À côté de mes troupes Bon on va voir Ils sont plus nombreux qu'une de mes armées Toutes seules Qu'est-ce que je peux demander sur la pomeranie Je voudrais Hambourg Je voudrais Brandebourg Je peux la prendre alors que j'ai aucune province à proximité Ça ce serait pas mal Oh Y'aurait pas une telle koa Et ça me donnerait Non seulement un contact avec les provinces dont j'ai besoin Mais aussi deux des provinces dont j'ai besoin Regarde Alors J'aurai un contact avec Rostock J'aurai Brandebourg Et Hambourg Qui sont les deux provinces Que j'ai besoin chez elle Et j'aurai un contact avec Bruce Witch Bruce Witch Du Brunswick Et après il me restera 3 provinces dans mes alliés Enfin 4 avec celle-là Il ne restera plus que 5 provinces au total Donc je pense qu'on va aller jusque là Et Nouveau score de guerre Clairement C'est 53 C'est pas colossal Il n'y aura pas beaucoup de surexpansion On a des réformés en plus Ils veulent m'attaquer ou pas ? non j'écrase petit stack par petit stack mais allez les poméraniens derrière c'est vraiment des micro bataille on a occupé le leader de la guerre on va occuper cette etine on a des protestants encore est-ce qu'il y a des réformés qu'on pourrait convertir ouais à un prix exorbitant et sinon non on pourrait tomber ah on domine en aval du coup brabant tu as récupéré des provinces qui ne t'appartiennent pas c'est ça tu es là ah mais non mais tu as mangé quelqu'un du coup après j'ai pas besoin que il serait pas catholique si je le libérais on s'en fiche ah j'ai encore plein de diplômes libres ah là là je ne sais plus quoi en faire Stettin est tombé je pense que c'est dû au fait qu'ils ne sont pas de la même religion que la plupart de leur province je pense que c'est dû au fait qu'ils ne sont pas de la même religion que la plupart de leur province on va nommer quelqu'un bonjour oh ça a piqué et ils acceptent ils pourraient même nous donner encore plus je ne sais pas si par contre si jamais il n'y aurait pas le Danemark dans la Goa par exemple bon donc on va se contenter de ça c'est déjà suffisant euh plus vos sous ah est-ce que je peux libérer des états ouais l'Ubeck par exemple et Saxe-Lodenbourg donc on va continuer les guerres contre eux façon à obtenir des libérations très bien chargez vous en voilà je pense que c'est fin prêt là ça va la pomeranie 99 de ce corps de guerre Hambourg et Lunebourg je ne vais pas pouvoir les libérer mais je vais libérer deux états voilà donc qui est république marchande type de hérésime ni l'un ni l'autre eux ils m'aiment pas et eux ils m'aiment ça se joue à hérésie voisine ou hérésie lointaine bon alors si vous vous convertissiez je sais pas le point qu'il faut je pourrais essayer de convertir l'Ubeck c'est vrai mais en fait si j'ai converti au catholicisme et qu'après moi je me convertis ça vaut pas la peine alors est-ce qu'on les sort un par un pourquoi pas voilà c'est pas un nœud commercial bon s'en fiche Oldenbourg je tiens pas à vous manger vous avez de la chance vous allez lâcher la pomeranie j'aime pas qu'on soutienne la pomeranie et vous allez me faire un transfert de puissance c'est pas très très utile pour moi voilà et à Gueldre Gueldre je tiens pas particulièrement à vos provinces en fait je les ai revendiqués mais en revanche vous avez libéré Clèves et cessez votre été avec la pomeranie je vous laisse les autres pour pas que vous vous fassiez manger par vos voisins je vais pas vous demander de vous convertir hop et Clèves j'espère que tu m'apprécies au moins je suis monté à combien de mercantilisme avec tous les événements et tout 22% je suis encore très loin de ce qu'il faut on va prendre un niveau 2 là dessus ouais bon hop et on va continuer les manufactures en fait il a proclamé son indépendance religieuse le Danemark non ça doit faire très longtemps et puis il est pas dans le Saint-Empire bon peut-être que j'ai un ouais si il a proclamé son indépendance religieuse euh alors hop c'est la France ah mince bah c'est un peu tard le bonus ah mince du coup cette armée elle va rester de ce côté Wanneswick tu vas aller à pas mal de gens c'est les Isis Suisse et Clèves mince Clèves je viens de la libérer et c'est des provinces protestantes mais c'est pas grave puisque je risque de passer protestant aussi et euh on est à 58% bon tous les autres ne sont pas protestants malheureusement mais je vais finir par passer protestant c'est dommage que Léa ne sache pas que si je suis à Lübeck et qu'elle veut aller à Wörzburg en prenant un chemin direct quand ils ont un drapeau noir ça marche pas euh arrêtez de me coller du l'attrition sinon je vous laisse pas passer mandale et ça va être l'heure de s'arrêter pour cet épisode on se retrouve bientôt dans le suivant